Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième session. Je m'appelle Michael Dinwiddie et je suis professeur associé à l'Université de New York. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette table ronde. Nous allons parler de Chitlins, Champagne et Charleston. Alors, Deb Willis m'a dit que je ne pouvais pas cuisiner des Chitlins dans cet auditorium, donc il vous faudra imaginer l'odeur. Le Champagne, c'est pour plus tard, si on vous invite. Et puis, à un moment, nous allons tous nous lever et danser le Charleston. Wow, Ayoka, c'est toi qui t'y mets. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons au Charleston. Alors, pas de Chitlins, mais si vous souhaitez inspirer profondément et imaginer l'odeur, eh bien, nous allons commencer. Alors, Deb Willis ne m'a dit pas de Chitlins aujourd'hui, mais en tout cas, nous allons rentrer dans l'histoire complexe, l'histoire noire à Paris, qu'il s'agisse d'Africains, de Caribéens, d'Afro-Américains et de leurs alliés. Ah, elle a besoin du cliqueur. Le voici. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre. Pas de problème, j'ai mon texte écrit. Aujourd'hui, nous allons entendre donc nos deux intervenantes. Nous étions censés entendre quatre intervenants aujourd'hui, mais malheureusement, Dr Jeffrey Stewart et Madame Maïcha Priest, Dr Maïcha Priest, n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et donc, nous aurons plus de temps pour cet échange, ainsi qu'un temps de questions-réponses. Alors, Paris, au-delà de l'imaginaire que nous avons toujours connu, chacune des intervenantes parlera 10-12 minutes, puis nous passerons aux questions-réponses. Et donc, laisser les bons temps rouler, comme on dit la Nouvelle-Orléans. Alors, j'ai Terry Francis et Salamisha Tillet avec moi, et c'est le professeur Terry Francis qui va commencer et qui va se concentrer sur le prisme cinématographique de Joséphine Baker. Oui, c'est moi, le bon temps, et c'est toi, le rouler, dans l'expression laisser les bons temps rouler. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être ici présents. Merci d'avoir organisé ce bel événement. Merci à Deb Willis. Le fait de participer à une nouvelle édition de Black Portraitures, le fait d'être à Paris, c'est très fort pour moi. J'ai étudié le cinéma à Paris, et il y a 23 ans, j'étais boursière, j'étais censée travailler sur autre chose à l'époque, je ne me souviens plus très bien. et c'est là que j'ai rencontré, en quelque sorte, Joséphine Baker, et c'est de là qu'est partie l'obsession de ma vie. Et Deb Willis et une autre mentor, sont celles qui m'ont encouragée, en fait, à continuer à travailler sur le sujet. C'est ce qui m'a amenée ici, et je leur suis extrêmement reconnaissante pour cette année qui, finalement, a été le début pour moi et a mené à bien d'autres choses, y compris cet événement. Donc, ce titre, le prisme cinématographique de Joséphine Baker, c'est le titre de mon livre, en fait. Et, en fait, les images que nous connaissons bien existent, et l'idée, c'est de s'y intéresser, les images de Joséphine Baker en mouvement, que nous connaissons déjà, et ce faisant, je me suis intéressée à trois questions fondamentales lorsque je me positionne comme chercheuse. Ce que Joséphine Baker a porté, c'était vraiment son génie créatif. Je pense que son travail est non seulement pertinent pour la culture et le cinéma afro-américain aux États-Unis, mais c'est également révélateur du fonctionnement du cinéma et de la culture afro-américaine. Joséphine Baker est une personnalité culturelle, une personnalité connue, un corps, mais elle est aussi une travailleuse du cinéma et également une figure historique du cinéma. Comment est-ce que je fais avancer les diapositives ? Je suis en train d'apprendre à manipuler tout ça. Alors, si on peut revenir en arrière, bon, j'ai l'impression que je ne peux pas, mais l'idée de ce prisme cinématographique, qu'en fait, alors, il y a plusieurs aspects. Premièrement, je voulais démontrer que Joséphine Baker était un phénomène du mouvement. Elle était danseuse et elle passait de la comédie à la séduction. Et ses mouvements s'inspiraient d'un grand nombre de sources. Et comme actrice, en tant qu'américaine noire, adulte, elle a appris à parler le français, c'était sa deuxième langue, et elle a interprété des personnages qui évoquaient les Caraïbes, l'Afrique et la figure noire migratrice. Donc, elle fait partie de quatre longs-métrages. Et puis, il y a d'autres images dont nous disposons. Il s'agit là d'une figure complexe qui réunissait l'érotique, le séducteur et le comique. Elle racontait sa propre histoire à travers ses films et a également écrit des autobiographies, co-écrit plusieurs autobiographies, ce qui démontre, encore une fois, son approche quelque peu fragmentée. Et dans cette autobiographie, elle décrivait son enfance, elle expliquait qu'elle explorait sa créativité. Et l'on voit là une artiste en herbe. Et ce qui m'a intéressée tout particulièrement, c'est qu'elle voulait elle-même se dépeindre comme future artiste, comme créatrice. Son enfance à Saint-Louis a été très difficile, mais elle a pu regarder des spectacles dans le théâtre de son quartier. Elle s'est déguisée, etc. Dans mes travaux, je me suis intéressée à Joséphine Baker par le prisme de la presse noire ou d'un point de vue noir. Alors, Amy Schirald en parlait ce matin, en fait, de l'idée d'un spectacle mettant en scène des Noirs, ce qui n'est pas seulement une représentation de la race. Et le peu d'articles que j'ai trouvés, en particulier avant que Baker ne quitte les États-Unis pour la France, semble célébrer et respecter son travail en tant que comique. On la reconnaissait comme figure du jazz. Les diapositives ont-elles changé ? Dit l'intervenante. Alors, l'athlétisme de Baker, c'est une très belle image, un très bel arrêt sur image. Donc, ça vient de Princesse Tam-Tam où elle fait ce saut extraordinaire. Et en fait, c'est son saut personnel, professionnel, son saut créatif. C'est ce qui m'a attirée vers la figure de Baker. Et lorsque je me suis intéressée à ses inspirations, lorsque je l'ai vue par le prisme du regard d'autres afro-américains, c'est là que sa créativité m'est apparue. Et j'ai pu m'intéresser plutôt à son professionnalisme, son athlétisme, son audace en tant qu'artiste. Elle n'écrivait... C'est un personnage qu'elle n'a pas entièrement créé, mais elle se l'est entièrement approprié. En tout cas, dans son oeuvre cinématographique. Et pendant 50 ans, elle a participé à un grand nombre d'oeuvres cinématographiques. J'ai trouvé des sources contradictoires quant au travail de Baker. Elle avait un discours sur le luxe, sur la noirceur, sur la danse, sur le corps, la danse, l'humanité. Et c'est Baker qui raconte tout cela avec son corps. Plutôt que de condenser Baker et sa danse des bananes, plutôt, j'ai élargi le prisme. Pourquoi les bananes, par exemple ? Et quelle est la symbolique de tout cela ? Le type d'enregistrement de films ? À quelle occasion ces enregistrements ont-ils été faits ? Quel est le personnage que joue Baker ? Et d'où viennent toutes ces histoires ? Donc, je peux le dire, je me suis vraiment investie dans tous ces détails. Et j'ai posé le contexte de l'époque avec d'autres de l'époque, McKinney, Ethel Waters et d'autres femmes qu'elle connaissait et avec qui elle était en concurrence parfois. Elle s'intéressait au blues, par exemple, parmi d'autres sujets. Et ici, à Paris, Baker est un symbole de la résistance et également de l'époque d'avant-guerre. Elle suscite une certaine nostalgie et quelque part, elle symbolise aussi une sorte de France blanche car elle représente un certain type d'immigrant en tant qu'objet, en quelque sorte, piégé en France. Mais j'ai remarqué qu'on ne parle pas tellement de ces films en France, c'est-à-dire toute cette carrière cinématographique qu'elle a eue. Et lorsqu'on s'y intéresse, alors je pense qu'il mériterait qu'on s'y intéresse et lorsqu'on en extrait ces interprétations, c'est là qu'on peut vraiment les mettre en lumière et qu'on peut la voir. Elle, on voit mis en évidence ces notions d'identité dans la façon dont elle a structuré sa carrière et ses spectacles dans le même temps. Profondément ancré dans ce récit, on voit Baker dans ce contexte français où quelque part, on ne savait pas comment appréhender ce phénomène. Souvent, ces films étaient des histoires amoureuses où quelque part, en fait, souvent, elle était un faire-valoir. Elle était sous la pluie, en train de pleurer. Elle n'était pas forcément au premier plan. Et en tant qu'autrice, je me suis dit comment est-ce que je peux découvrir le reste, c'est-à-dire sa vulnérabilité en tant qu'artiste. C'est ce qui m'a permis de comprendre sa force, sa créativité et les risques, donc les sauts qu'elle a fait lorsqu'elle est devenue ce qu'elle est devenue ici même à Paris. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions, mais nous allons y revenir car il nous faut encore parler de Nina. Alors, la professeure Salamisha Tillet va nous parler d'une autre très grande artiste, Nina Simone, monument mémoire et monument commémoratif. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est la deuxième fois cette année que nous nous retrouvons avec Terry sur une table ronde. Donc, merci. Merci à Niki et à Deby. Nous avons organisé Black Portraiture à Newark l'année dernière et je sais que c'est difficile d'organiser ce type d'événement et je m'y prends souvent à la dernière minute. Donc, merci et merci aussi aux techniciens qui nous ont aidés aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaitais revenir sur une histoire que j'ai entendue hier soir. Je pense qu'elle est pertinente. Terry et moi-même avions parlé avec Paula Giddings et si vous parlez du Sénégal à Paula, elle vous dira qu'elle a interviewé Senghor et on lui a parlé de Nina Simone. En fait, Maya Angelou avait organisé une fête pour Nina Simone et Nina voulait des chitlins donc il a fallu préparer les chitlins. Nina retournait en Europe donc elle a emporté avec elle les chitlins dans l'avion et apparemment ses co-passagers à bord de l'avion ont mangé des chitlins donc il me semblait que cette histoire rentrait parfaitement dans le sujet d'aujourd'hui au sujet du Charleston des chitlins et du champagne donc merci à toutes. Alors, ça fait très longtemps que je travaille sur ce travail c'est le travail d'une vie je suis heureuse de réfléchir au sujet de Nina de sa vie à Paris. Le jour où j'ai découvert la musique de Jacques Brel était un des plus beaux jours de ma vie a dit Nina dans ses mémoires en 1983 donc c'était logique qu'elle déménage à Paris elle est arrivée à Paris en 1981 après la Suisse et la Libérie et au départ elle est la voix d'un bon oeil elle estime qu'elle a joué un rôle clé dans sa carrière elle dit je me suis donné un spectacle plusieurs fois en France la France a un grand respect pour les artistes on est admiré on est apprécié même si on ne détient pas forcément de records cette idée donc d'être artiste sérieuse mais de n'avoir pas été forcément un succès commercial à ce moment là plaisait à Nina Simone qui avait connu des records aux US et au Royaume-Uni il y avait déjà un certain temps mais pour elle Paris représentait d'autres choses encore elle était partie en 1977 elle avait quitté Mont-Rapid-IA en 1977 et s'était retrouvée à Nyon et Lisa sa fille donc était repartie ensuite aux Etats-Unis Nina s'est alors tournée vers une ville qui pour elle était un foyer mais également une terre d'exil comme bien d'autres James Baldwin etc Paris aussi avait une grande communauté africaine et il y avait des personnes venues de tous les pays je pourrais créer ma propre Afrique au coeur de l'Europe disait-elle et d'ajouter je pense à l'Afrique et donc je souhaitais revenir sur Nina ses attentes par rapport à Paris donc pendant ces années 81 83 pour comprendre aussi son héritage la façon dont on s'en souvient ici à Paris entre 1981 et 83 les propres expériences de Nina démystifient l'idée de Paris comme un site un endroit d'espoir romantique par le prisme des expériences des Américains d'origine africaine et également on peut réfléchir à la mémoire de Nina Simone ici à Paris et également aux Etats-Unis et dans sa ville d'enfance dans la Caroline du Nord et enfin j'aimerais quitter Paris pour partir dans le sud de la France pour mieux comprendre la recherche constante de Nina chez elle à savoir la liberté pour elle chose qu'elle a cherchée jusqu'à la fin de sa vie mais tout d'abord jetons un oeil sur sa performance serait-il possible d'activer la vidéo s'il vous plaît et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501